L'objectif de cette vidéo est de présenter quelques outils de base d'Audacity. On va commencer par la réduction du bruit. Ça se trouve dans Effets réduction du bruit. Alors, pour comprendre ce qui se passe, je vais d'abord vous faire écouter cette piste pour que vous vous aperceviez du souffle qu'il y a derrière. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques manipulations intéressantes dans Audacity, comme par exemple réduire le bruit, augmenter l'intensité d'un son, couper des morceaux, les coller, les déplacer. Pour enlever ce bruit de fond, je vais le sélectionner, par exemple au début de ma piste. Et ensuite, je vais aller dans Effets réduction du bruit pour lui faire écouter ce morceau. Donc là, je fais Prendre le profil du bruit et je fais Play. Et ensuite, je sélectionne ma piste en cliquant dans la partie grise et je retourne dans Effets réduction du bruit. Et cette fois-ci, je fais Valider et il traite mon morceau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques manipulations intéressantes dans Audacity, comme par exemple réduire le bruit, augmenter l'intensité d'un son, couper des morceaux, les coller, les déplacer, voilà. Ici, je me rends compte que mon morceau est enregistré assez bas, donc je peux faire une manipulation assez simple. Donc je re-sélectionne ma piste et je vais dans Effets, Normaliser. Je Valide. Vous allez voir que mon onde va augmenter. Ensuite, on peut éventuellement supprimer des morceaux. Donc par exemple, à cet endroit de la piste, je bafouille. Donc je vais enlever une partie en la sélectionnant et en faisant Supprimer. Après, je peux réécouter au casque pour voir si j'en ai pas trop augmenté l'intensité d'un son. Enlever. Vous voyez ici, ça va à peu près. Ensuite, on va pouvoir mettre du silence sur des parties où on va entendre des petits bruits de lèvres ou des choses comme ça. Donc on fait Générer silence. Après avoir sélectionné la zone à traiter, et on valide. Là, je vais remettre un petit silence ici. Donc Générer silence. Valider. Ensuite, je peux supprimer des morceaux. Donc ça, c'est très simple. Avec la touche Suppre de mon clavier, je sélectionne ce que je veux enlever. Et je presse la touche. Et puis aussi, je peux gérer l'enveloppe de mon onde. Vous voyez là, j'ai fait CTRL roulette pour zoomer. Vous voyez ici, Il y a un petit souci au niveau de l'enveloppe. Donc je sélectionne cette partie-là. Et puis je vais chercher mon outil de niveau. Et je place 4 points autour de l'élément Génon. Et ensuite, je réduis l'enveloppe en faisant glisser les points vers le milieu de l'onde. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Ensuite, je peux aller écouter ce que je viens de faire. Il suffit de sélectionner cette partie-là. Et puis, de lancer la lecture. Ensuite, je peux exporter mon travail ou la sélection. Là, je vais faire tout le morceau en MP3, par exemple. Donc, il suffit de choisir le format MP3. Si je clique dans les options, je peux choisir la qualité de mon enregistrement, exactement comme je le ferai avec du JPEG dans du traitement de l'image. Donc là, je vais laisser 256 kilobits. Je fais enregistrer. Donc, comme j'enregistre un MP3, il me propose d'entrer des tags pour mon morceau. Nom de l'artiste, titre de la piste, année de création, des choses comme ça. Je valide. Et il lance l'enregistrement de mon MP3. Et voilà. Merci.